Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui une vidéo un peu particulière, un peu inhabituelle sur un sujet léger qui m'amuse beaucoup et on va parler de la comptine, la souris verte, vous l'aurez compris en lisant le titre et en regardant la miniature de la vidéo la comptine, la souris verte que nous connaissons tous. Voilà, et en fait cette comptine n'est pas ce qu'elle paraît être, elle n'est pas aussi absurde et stupide qu'elle en a l'air. Là, en fait, elle renferme une signification métaphysique et plus particulièrement alchimique. Probablement, je dis ça il y a quelques années que vous m'auriez pris pour un fou, mais il y a quelqu'un qui a déjà fait un petit peu le travail avant moi, c'est Burin Stenas. Burin Stenas qui est, je crois qu'il pratique l'alchimie, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas à quel niveau. Et Burin Stenas qui avait déjà parlé de la signification alchimique de la comptine, la souris verte et Burin Stenas l'avait fait très bien puisqu'il a ce talent de vulgarisateur. Mais le problème, c'est que vulgariser l'alchimie, rendre accessible au vulgaire l'alchimie, c'est un peu quelque chose d'antinomique dans les termes. Mais il n'en demeure pas moins que dans des vidéos qui ont certainement fait plusieurs centaines de milliers de vues, il explique très succinctement et très en surface la signification alchimique de la souris verte. Et pour moi, il n'est pas allé assez loin parce que je trouve que le texte de la souris verte est absolument génial. Voilà, c'est très certainement l'œuvre d'un génie. Mais nous ne savons pas qui a écrit cette comptine puisque, comme le veut la tradition, comme le veut la logique traditionnelle, lorsqu'un texte a des implications ésotériques, métaphysiques, spirituelles, il ne faut pas le signer. Il ne faut pas que l'auteur, l'époque où le texte a été fixé, il ne faut pas que tout cela vienne polluer la signification profonde du texte. Donc la souris verte, on ne sait pas vraiment de quand ça date et on ne sait pas qui l'a écrit. Par contre, nous la connaissons tous. Et c'est ça qui est, à mon avis, la première chose absolument remarquable avec la souris verte. C'est que des chansons d'enfance, des comptines d'enfants, on en a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup qui restent. Il n'y a pas mon ami Pierrot, à la Clairefontaine, qui ont toutes des significations ésotériques également. Et puis, il y a cette chanson, La Souris Verte. La Souris Verte. Alors, le truc avec La Souris Verte, c'est donc que cette chanson, on l'a appris quand on était enfant, on l'a retenue, on l'a retenue sans comprendre ce que ça voulait dire, sans comprendre pourquoi on la retenait. et on l'a, de manière tout à fait naturelle et instinctive, transmise à nos enfants, puisque on la connaît, en fait. Donc, on transmet ce qu'on connaît, tout simplement. Quand vous avez un enfant, que vous voulez l'amuser, elle va vous lui chanter, elle a une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs, ses messieurs me disent, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma culotte, elle me fait trois petites crottes. Excusez-moi, je n'ai pas eu le cœur de chanter, je n'ai pas eu le cœur de vous écorcher les oreilles. Alors d'abord, ouais, la première chose remarquable, c'est donc que cette chanson, elle se retient. On la retient, on l'entend une fois, on la retient. On ne l'oublie absolument jamais. Et ça, c'est quand même, j'ai envie de dire que ça relève de la magie. Le fait que cette chanson se transmette de génération en génération, depuis des temps immémoriaux, depuis peut-être plusieurs siècles maintenant, et que cette transmission se fait sans aucune altération dans la forme. Les paroles, bien qu'elles sont absurdes, bien qu'elles n'aient en apparence aucun sens, elles se transmettent sans altération dans la forme. Et si la forme n'est pas altérée, le message qu'elle renferme ne le sera pas non plus. Voilà. Donc comment ça fonctionne ? Pourquoi nous retenons cette chanson ? Parce que certes, le texte est simplissime, certes, le texte est accessible à tout un chacun, mais si on n'a pas de lecture, ça ne veut absolument rien dire. C'est totalement perché comme chanson. Vous demandez à quelqu'un en pleine montée de LSD de vous écrire une chanson pour enfants, très certainement qu'il écrirait quelque chose de plus cohérent que ça. Mais justement, c'est là tout le génie de la chose. C'est parce que cette comptine est simplissime et absurde qu'elle reste en mémoire. Parce que c'est ainsi que fonctionne la mémoire. Pour retenir une chose, il faut l'associer à une image frappante et incongrue. C'est ainsi que faisaient les gens. Lorsqu'il n'y avait pas de support externe à la mémoire, lorsqu'on ne pouvait pas écrire les choses dans les cahiers, lorsqu'on ne pouvait pas aller rechercher dans les ordinateurs ou dans les dictionnaires, les gens devaient avoir de la mémoire. Donc ils devaient retenir des choses. Et pour retenir des choses, pour retenir des listes, pour retenir du par cœur, il ne faut pas retenir directement la chose. Il faut prendre la chose mot par mot et avec chacun de ces mots, raconter une histoire. Et cette histoire, il faut la situer dans un lieu, on appelle ça des palais de Simonides. Donc par exemple, vous vous remémorez votre maison d'enfance et puis vous vous faites un chemin comme ça. Vous arrivez sur le palier de votre maison d'enfance. Tac ! Et puis là, je ne sais pas, il faut retenir le 20 oursins. Et bien, vous avez une liste de courses avec 20 oursins. Et bien, pour retenir la chose, vous vous dites, sur le palier, il y a deux petits oursins par terre en train de boire du vin. Tac ! 20 oursins. Et puis après, il faut retenir autre chose. Et voilà. Et en fait, il faut toujours imaginer des images qui soient soit totalement incongrues, soit totalement absurdes, soit drôles, soit, et il faut le dire aussi, soit scabreuses ou sexuelles. Mais l'important, c'est que ça frappe l'esprit. Et là, ce qui est très drôle, c'est que, par exemple, les gens qui devaient apprendre des choses par cœur à l'époque, c'est souvent les religieux, les religieux qui apprenaient un nombre de versets et de psaumes et de je ne sais quoi absolument incroyables. Et bien, pour retenir ces choses-là, ils étaient obligés d'intégrer tout un tas d'images complètement hallucinatoires et scabreuses. Et moi, ça m'a toujours amusé d'imaginer les rabbins en train de réciter la Torah et qui, comme méthode mnémotechnique, s'imaginent des trucs absolument érotiques et tout. Mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Je vous invite à vous renseigner sur la mémoire et le palais de Simonide. Mais donc, on est déjà dans quelque chose de génial, c'est-à-dire qu'on est sur une chanson qui joue sur les mécanismes profonds de la mémoire. Cette chanson est faite pour être retenue. Et en fait, ça marche avec la souris verte. La souris verte, c'est vraiment une illustration absolument remarquable de cette manière de faire. Mais ça vaut pour tous les mythes. Vous avez remarqué, vous pouvez lire les mythes grecs, les mythes nordiques, les mythes bibliques. Il y a toujours des choses qui viennent complètement frapper l'esprit. Des images fortes, choquantes, traumatisantes parfois, bizarroïdes, hallucinatoires. Et c'est ainsi que les mythes restent gravés en mémoire. Et comme ils restent gravés en mémoire, eh bien, ils peuvent traverser l'épreuve du temps. Ils peuvent se transmettre et se transmettre sans aucune altération et ainsi survivre aux périodes d'obscurantisme ou aux périodes d'oubli. C'est-à-dire que même si pendant des millénaires, plus personne ne comprend le sens et la portée d'un mythe, le sens et la portée d'une comptine, le sens et la portée d'une fable, etc. C'est pas grave, cette connaissance, elle se perpétue dans le temps, intacte, immaculée et un jour, elle parviendra au destinataire, à celui qui aura l'aptitude de recevoir ce sens ésotérique et métaphysique. Et là déjà, déjà, j'ai envie de dire qu'on est dans la magie. Voilà. Et donc, cette petite histoire de la souris verte qui a en réalité une signification métaphysique et alchimique extrêmement profonde, eh bien, nous allons en étudier le texte. Bon, d'abord, c'est une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Une souris, d'abord. En fait, il faut vraiment étudier chaque mot. Une souris. Qu'est-ce qui caractérise une souris ? C'est quoi une souris ? C'est un animal qui n'émerveille a priori personne. C'est un animal d'une profonde insignifiance. J'ai même envie de dire que quand on voit une souris, en fait, on n'est pas ravi. Quand on croise une souris, il faut soit la chasser, soit la tuer et à la limite, si on la croise dehors, on l'ignore. Ce n'est pas quelque chose qui va captiver notre attention et ce n'est pas quelque chose qui va nous fasciner. Et pourtant, cette souris, elle est verte. Et le vert, dans tous les mythes, dans toutes les histoires, dans tous les mythes bibliques, coraniques, dans le Coran, c'est très connu, le dicaire, le monsieur vert qui rencontre Moïse, je crois, et qui est porteur d'une vérité métaphysique, qui connaît les sens des choses. Bon, ça, c'est très connu dans le Coran, mais c'est comme ça dans plein de mythes. Dès qu'on voit quelque chose de vert, ça veut dire qu'on va vous apprendre une vérité métaphysique, spirituelle, d'ordre universel et intemporel. On va vraiment vous dire quelque chose d'important au niveau spirituel. On n'est pas là pour vous expliquer une règle de vie sociale ou morale à laquelle on va donner un vernis religieux. Non, là, on est vraiment dans les vérités universelles, intemporelles, métaphysiques. C'est-à-dire, au-delà de la physique, on essaye de vous dire quelque chose d'important. Dès qu'il y a du vert, ça veut dire qu'il faut tendre l'oreille. Il y a une leçon très importante à en tirer, il y a une sagesse très importante à en retirer. Donc, il y a cette souris qui court dans l'herbe, cette chose insignifiante, cette souris qui est verte. Donc, ça veut dire que le narrateur de la chanson, il observe une souris et il comprend que cette chose a priori insignifiante a en réalité une signification profonde. Il en a l'intuition intellectuelle. Il en a l'intuition intellectuelle. Et il est très méritant de voir cette chose parce que cette souris verte, elle ne court pas n'importe où, elle est dans l'herbe. L'herbe, c'est vert, donc ça fait vert sur vert. Donc, il a vraiment une intuition intellectuelle comme ça, fugace, fragile. Il entreaperçoit quelque chose et il l'attrape par la queue, comme il peut. Il l'attrape par la queue. Il a réussi à saisir quelque chose. Il a réussi à saisir quelque chose d'une vérité transcendantale dont, pour l'instant, il ne saisit pas toute la portée et toute la signification. Donc, il l'attrape par la queue et puis il ne sait pas trop quoi en faire de cette vérité transcendantale dont il a l'intuition intellectuelle. Notez bien que cette vérité transcendantale dont le narrateur a l'intuition, il la saisit en observant la nature, en observant le monde et il arrive à la percevoir en voyant juste une petite souris. Mais c'est parce qu'en réalité, les grandes vérités métaphysiques, universelles, intemporelles, elles sont à notre portée et nous pouvons les découvrir en observant le monde manifesté. C'est en observant le monde manifesté que nous pouvons percevoir ce qui est au-delà du monde manifesté. Car quand il est écrit dans le Nouveau Testament, selon la brillante formule, mais toutes les traditions humaines disaient la même chose. Ce qui est en haut est à l'image de ce qui est en bas et ce qui est en bas est à l'image de ce qui est en haut. Donc, là, lui, il a vu la souris, elle était verte, elle était dans l'herbe, l'herbe aussi, elle était verte, mais il aurait pu l'apercevoir n'importe comment, en fait, en observant n'importe quoi. Voilà, l'illumination, elle peut venir n'importe quand, n'importe où et pour n'importe quelle raison. Et c'est rigolo qu'il y ait cette histoire de petite souris, parce que souvent, les souris, elles ont eu un rôle quand même. Je me souviens, moi, de l'histoire de Diogène, où Diogène, vous savez, c'est ce sage grec qui était à moitié clodo. Et il était dans le dépouillement total et il était dans une espèce de recherche d'incorruptibilité de l'âme. Et puis, un jour, il a vu une petite souris et il a vu que cette petite souris, elle ne s'embarrassait pas des choses matérielles. Et il a compris qu'en fait, il était un corps trop chargé. Donc, il a jeté, il a vu une souris boire et il s'est dit, ça ne sert à rien que j'aie ma gourde. En fait, ça ne sert à rien d'avoir une écu, il a jeté son écu, il s'est débarrassé de quelque chose. Donc, il a eu une illumination en regardant une souris aussi. La souris, c'est souvent pris comme symbole de cette chose a priori insignifiante. Or, elle ne l'est pas parce que c'est quand même un animal vivant, extrêmement intelligent et qui va vous apprendre une leçon de vie. Ça marche aussi avec les fourmis. Bon, il y a souvent ce genre d'image dans les mythes et dans les comptines et dans les fables. L'image de ce petit animal qui, à un moment, nous donne une leçon d'existence. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la montrer à ses messieurs. C'est là, franchement, on est presque dans le génie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais montrer cette souris verte à ses messieurs. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire messieurs, c'est-à-dire les cieux. Là, ça, c'est la langue des oiseaux. C'est un jeu de mots. Donc, soit il n'a personne pour l'aider. Et puis, il essaye de convoquer toute sa puissance de réflexion et de se connecter au ciel pour essayer de trouver des réponses. Mais ça peut aussi vouloir dire, je la montre à ces messieurs qui sont plus renseignés que moi sur la question. Et qui sont ces gens qui sont plus renseignés que moi sur la question ? Ce sont les sages. En l'occurrence, dans la chanson, ce sont les alchimistes, les alchimistes de métier. Donc, les alchimistes, ils voient arriver ce petit bonhomme avec cette souris verte qu'il a attrapée. Et ils se disent, ah tiens, lui, il n'est pas bête. Lui, il n'est pas bête. Il a saisi quelque chose. Il a saisi une vérité. Donc, il a des capacités particulières. Il a des aptitudes particulières. Et comme il a des aptitudes particulières, on va lui révéler le secret. Et puis, si personne n'est là pour lui révéler le secret, c'est les cieux qui s'en chargeront. Ce sera plus long, ce sera plus difficile, mais c'est les cieux qui s'en chargeront. Donc, soit il y a une initiation alchimique, soit il y a une réflexion spirituelle qui peut durer une vie entière. C'est une question de véhicule. Si vous avez l'initiation, si vous avez la technique, vous arrivez plus vite à destination. Mais si vous ne l'avez pas, vous arrivez à destination quand même. C'est pour ça que dans la métaphysique orientale, on parle de véhicule. On va d'un point A à un point B. On y arrivera toujours bon an, mal an. Mais c'est vrai que si on a un cheval ou si on a un char ou si on a une voiture, on y arrive plus vite et on y arrive plus sûrement. Donc là, ce petit garçon ou cette petite fille qui a trouvé cette souris verte va voir ses messieurs. Et puis, donc, ses messieurs, ils se disent, tiens, elle est maligne, il est malin. Il a cette aptitude en lui. Il a cette aptitude à comprendre et à appréhender des vérités métaphysiques. Donc, on va lui donner un coup de main. Qu'est-ce qu'ils lui disent ? Ils lui disent trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. Donc là, pour les gens qui sont praticiens d'alchimie, moi, je ne fais pas d'alchimie opérative. On va dire que moi, je suis un alchimiste spéculatif. Donc, je ne fais pas d'alchimie opérative. Mais il semblerait que trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. Ça signifierait trempez-la dans le soufre, trempez-la dans le mercure, trempez-la dans une substance qui évoque la puissance masculine dans l'univers ou une substance qui évoque la puissance féminine dans l'univers. Bon, bref, vous faites une opération alchimique avec et cette souris verte ne va pas rester une souris verte. Il va y avoir une transmutation. Elle va se transformer en autre chose et en autre chose qui n'est plus une souris verte, qui est un escargot tout chaud. C'est ça le but de l'alchimie, c'est de prendre une matière en apparence, vile et sans intérêt, en décomposant la matière, en violentant la matière et en reconstituant la matière. On transmute cette matière et cette matière va avoir d'autres propriétés et d'autres utilités. Et donc là, cette souris verte, elle est trempée dans l'eau, elle est trempée dans l'huile et il en sort un escargot tout chaud. Donc déjà, même si on prend la chose au sens littéral, entre la souris verte et l'escargot tout chaud, il y a quand même un saut qualitatif parce que l'escargot, c'est gastronomiquement un des mets les plus fins. Alors que la souris, c'est plutôt une nourriture de guerre. C'est plutôt le truc qu'on va manger quand on est en galère alors que l'escargot, ça évoque les grands restaurants, le beurre au persil. Donc on a déjà transmuté la matière et on a fait exploser sa valeur qualitative grâce à la magie. Parce que l'alchimie, c'est la magie, c'est une connaissance, mais c'est la magie, c'est la matière qui va agir sur la matière et qui va donner à la matière une dimension transcendantale. Mais il y a encore un jeu de mots, il y a encore un jeu de mots, c'est que l'escargot rappelle la pierre de feu, la sorte de jade. Et quand vous regardez à quoi ressemble une jade, alors ça je vais vous le mettre en post-prod pour que vous compreniez, la jade ressemble à s'y méprendre à la pierre philosophale. Or la pierre philosophale, c'est le but ultime de l'alchimie. Qu'est-ce que c'est la pierre philosophale ? C'est un concept philosophique, c'est comme le Graal, c'est comme comprendre la vérité ultime de l'existence et de l'univers. Donc c'est un concept métaphysique impalpable, mais c'est aussi quelque chose de très matériel. C'est quelque chose de très palpable, c'est quelque chose de très tangible. Et je ne peux pas vous en parler dans cette vidéo, non pas que la chose soit secrète. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire tout à tout le monde de manière comme ça, comme on donnerait de la confiture aux pourceaux. Donc c'est des connaissances qui se méritent. Donc si ce qu'est la pierre philosophale d'un point de vue matériel et à quoi ça sert vous intéresse, je vous invite à aller regarder mes contenus privés. Et c'est une vidéo d'1h30 où je parle de l'altération des états de conscience et de leur rôle dans l'initiation spirituelle. Vous allez cliquer sur cette vidéo en adhérant à mon Patreon et puis vous aurez toutes les réponses que vous vous posez sur la pierre philosophale. Donc en fait, on part de quelque chose de totalement insignifiant qui est une souris, mais elle est verte. Donc on comprend qu'il y a une vérité transcendantale derrière. On ne sait pas quoi faire de cette vérité. On ne comprend pas, on l'attrape par la queue. On se dit qu'on tient quelque chose, mais on n'y comprend rien. Donc on demande aux cieux ou on demande aux sages. Et les sages ou les cieux, ils nous donnent, ils finissent par nous donner la solution. Et de cette vérité qu'on arrive à percevoir par instinct intellectuel, on finit par trouver quelque chose, c'est-à-dire le but ultime de l'existence, la sagesse ultime. C'est quand même magnifique. C'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire le sens que ça renferme, la finesse avec laquelle cela est dit, la synthèse. Oh là là, moi je suis admiratif. Franchement, celui qui a écrit cette chanson est très certainement un sage et un alchimiste de très haut de volée parce que c'est absolument fantastique et c'est absolument remarquable. Et alors souvent la deuxième partie de la chanson, on n'y fait pas attention. On n'y fait pas attention. Et on se dit, ce n'est pas intéressant. Pourtant c'est très intéressant. La souris verte, alors d'abord il la montre à ces messieurs, tac tac, qui lui donnent la marche à suivre. Mais après avec cette vérité métaphysique dont il est porteur, cette souris verte, donc c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas encore la chose, lui il va faire des expériences. Celui qui a découvert cette souris verte, celui qui a eu l'illumination, qui a eu l'illumination, mais il ne sait pas quoi faire de cette illumination. Il va faire des tests avec. Et il va commencer par la mettre dans son chapeau. Et dans le chapeau, il fait trop chaud. Parce qu'en fait, quand vous êtes porteur d'une vérité transcendantale, c'est une vérité qui est beaucoup trop incandescente. En fait, on ne peut pas l'avoir en soi. 24 heures sur 24, c'est plus un outil qui va être à notre disposition. C'est plus quelque chose qui va être là, mais dont on ne peut pas avoir la compréhension 24 heures sur 24. Parce que c'est une vérité qui est beaucoup trop incandescente. Donc, si vous la mettez dans votre chapeau et que vous essayez de la rentrer dans la tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça va vous brûler. C'est pour ça que sous le chapeau, il fait trop chaud. Et puis après, cette vérité métaphysique, des fois, elle vous trouble, elle vous fait peur. Ou alors, vous vous dites, mais moi, je ne veux pas savoir ça. Ça ne me rend pas la vie plus belle, ça ne m'aide pas dans la vie, ça ne me pose que des problèmes. Moi, je ne voulais pas savoir cette vérité. Peut-être que je me sentais mieux avant de connaître cette vérité. Parce que toutes les vérités métaphysiques ne sont pas très agréables, a priori. Après, c'est sûr qu'il n'y a que la vérité qui nous libère. Mais avant que la vérité soit libératrice, c'est souvent un chemin de douleur et un chemin de croix. Alors, on veut s'en débarrasser. De cette vérité transcendantale dont on a eu l'intuition intellectuelle. Alors, on va la mettre dans le tiroir. Mais dans le tiroir, cette vérité transcendantale, elle ne va pas pouvoir y rester. Quand on sait quelque chose de cet ordre, on ne peut plus l'ignorer. On ne peut plus faire comme on fonctionnait avant. Ce n'est pas possible. Donc, cette vérité, elle ne va pas vouloir rester dans le tiroir. Elle ne va pas vouloir rester dans le tiroir parce qu'il fait trop noir. Et ensuite, cette vérité, qu'est-ce qu'il fait ? Cette souris verte, cette vérité transcendantale dont il n'a pas un corps, la perception totale, la compréhension totale et la maîtrise totale. Il va la mettre dans sa culotte. C'est-à-dire qu'il va essayer d'utiliser cette réalité transcendantale dont il ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Il va essayer de l'utiliser pour obtenir des avantages induits dans la vie ou pour jouir, ou pour la mettre dans sa culotte. C'est-à-dire s'en servir pour satisfaire les besoins de l'âme basse. Et qu'est-ce qu'elle va faire la souris verte une fois qu'elle est dans la culotte ? Elle va faire des crottes. Si vous vous amusez à utiliser des connaissances supérieures pour satisfaire vos vils instincts ou votre âme basse, il ne va vous arriver que des emmerdements. C'est ça les trois petites crottes. La crotte, c'est les emmerdements. Chant lexical du caca. Et voilà, cette petite chanson, on la connaît, on l'a dans la tête, on l'apprend à nos enfants. Et je trouve qu'elle renferme non seulement une sagesse primordiale, une connaissance fondamentale, mais en plus, c'est délicieux de délicatesse, c'est délicieux d'élégance. Et voilà, c'est une chanson. De toute façon, ça se fait tout seul. Elle reste dans notre patrimoine. Elle se transmet. Je crois qu'elle est immortelle. Mais il faut faire perdurer la tradition. Et quand vous apprendrez la souris verte à vos enfants, évidemment, vous n'allez pas lui dire tout ce que je suis en train de dire. Il faut adapter son niveau de langage. Il faut toujours dire la vérité aux enfants en adoptant le niveau de langage. Mais vous saurez que vous lui transmettez quelque chose qui a de la valeur et que peut-être un petit peu plus tard, vous pourrez faire comme ces messieurs qui disent trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud. Vous pourrez l'éclairer. Vous pourrez l'éclairer de vos connaissances. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle qu'il y a tout un tas de contenus inédits sur mon Patreon. Pour 7 euros par mois, vous avez accès aux nouvelles, aux audios exclusifs, aux Clash, aux lives privés. Et si vous voulez avoir accès aux lives privés, c'est 3 euros. Il y en a 2 ou 3 par mois depuis maintenant plusieurs mois où vous pouvez interagir avec nous. Et surtout, c'est un espace de liberté comme vous n'en retrouverez nulle part ailleurs dans tout l'Internet. Je vous rappelle aussi que le livre Aphorisme et pensée écrit à 4 mains avec Pierre-Yves Lenoble est toujours disponible aux éditions Pangolin. Que ma préface de l'Art des Médovides est toujours disponible aux éditions Pangolin. Elle est disponible aussi sur mon Patreon. Et que va sortir là, incessamment sous peu, dans un futur très proche, un recueil de nouvelles. Et je vous tiendrai au courant ici même. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à très bientôt.